Il fallut trois jours pour prendre ce pont. Passer le pont, c'était toute une ville qui s'offrait à nous. Échouer à ce stade revenait à partir sans la moindre preuve de nos exploits. Ultime offensive. Continuez ! Les vikings construisaient des engins grossiers pour détruire des portails vermoulus. Ce pont, jadis infranchissable, était aujourd'hui ouvert aux quatre vents. Au dernier ! Repoussez-les ! Repoussez-les ! Repoussez-les ! Repoussez-les ! Repoussez-les ! Rep Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais tuer ces archers ! Le portail était en vue. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous étions presque arrivés. La victoire est proche. Nous les tenants ! Ça, un portail ? Un portillon, oui. En fait, c'est pas idiot. Il a une chance. La faveur d'Odin est inconstante. Impressionnez-le par votre audace et... il vous mènera à la victoire. Mais si vous laissez votre audace se changer en orgueil, elle vous livrera à vos ennemis. C'était un grand raid. On se revoit au Valhalla. On se revoit au Valhalla. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je t'offrirai une mort honorable. Non. Mais je te dirai pas ce que je vais donc affronter une mort. On est là assez rapide. Seul le champion impérial me surpasse. Tu n'as aucune chance contre moi. Ok. C'est ça, cours ! C'est ça, cours ! J'arrive, squib ! J'arrive. 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 J'arrive, squib ! J'arrive. 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 Sous-titrage ST' 501 C'est impossible ! Arrête-toi ! Je dois te vaincre ! Remarquable ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! Arrête-toi ! C'est ouvert. Nous avions réussi. Derrière ces portes, des monceaux de trésors. Le Grand Raid de la Grande Horde entrerait dans l'histoire. Si les commandants de la Légion de Fer l'apprenaient... Maintenant, on peut parler. Ravi de l'entendre. Nous sommes vos humbles serviteurs, madame. Alors... Quel est le vrai plan ? La guerre. L'état naturel... de notre espèce. Et pourtant, ces... monstres... sans défis ? Ce sont des lâches. Nous devons être braves à leur place. Nous ne pouvons pas déclencher la guerre partout. Mais si... en ralliant nos ennemis à notre cause. ... Sous-titrage ST' 501 Un guerrier parmi les samouraïs aurait pourtant pu empêcher ce désastre. Un Orochi qui croupissait depuis des années au fond d'un cachot. Sa captivité allait bientôt prendre fin. Les samouraïs manquent d'effectifs. Chacun de nos guerriers doit valoir 10 de nos ennemis. Chaque Orochi en vaut une centaine au bas-mort. Agiles, forts, maîtres incontestés du catalogue. Leurs armures allient à merveille, souplesse et résistance. Ce sont des guerriers comme le monde n'en a jamais eu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Notre foyer, nous l'avons perdu il y a bien longtemps. Aujourd'hui, le sens de ce mot a bien changé. Nous avons fondé un autre foyer, mais il nous oblige à nous battre. Je ne risquais pas d'affronter quiconque depuis l'intérieur d'un cachot. Mais mes amis, ma Daimyo, ont su saisir une opportunité. Ils incendient la ville. Nous partons. J'ai dit, nous partons. En route. C'est interdit. C'est ce genre d'attitude qui t'a valu de finir là. Nous devions traverser au plus vite. Le feu ferait l'affaire. Quand le R-6 a ouvri le portail du pont, toute la grande horde se déversa dans la ville. Par chance pour les samoura- Les barbares n'avaient dû... Nous allons faire sauter ce portail. Voyons si je retrouve mes marques. Face à un ennemi si nombreux, le feu était notre allié. On ne leur doit rien à ces gens-là. Comment est-ce possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? Qu'est-ce que c'est possible ? D'accord ? Il était temps d'aller retrouver Okuma et Momiji. Momiji ! Ces champignons vénéneux sont un piège de toi ! Il y a bien longtemps, les samouraïs trouvant une terre déjà habitée furent contra... Vivre sur ce que les autres avaient dédaigné. Laissez ces pièges empoisonnés à terre ! J'avais déjà pris part à des défenses plus inhabituelles. Si tu le dis, Momiji ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On fait avec ce qu'on a ! C'est parti 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 ! Protégez la source de poison ! C'est parti 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 ! On fait avec ce qu'on a ! Le feu, le poison et l'acier faisaient merveille. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Nous sommes à l'heure, merci ! Il ne nous restait plus qu'à fermer les portails. Au palais ! Que faisaient les obsidiens dans notre ville ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Des chevaliers... Des chevaliers... de la Légion d'Obsidienne. Où est Ayu ? Les Vikings ont pénétré dans notre cité. Ils ignoraient qui ils servaient. Ils ignoraient qui ils servaient. C'est parti ! Veux-tu être empereur ? Quand j'aurai tué mes trois rivaux... Tu seras la suivante. Un loup ? Laissez le palais à Séjuron. Les autres n'ont qu'à se battre pour les restes. Pour qui te prends-tu ? La guerre. Je suis la guerre. J'avais laissé cinq Demiou se disputer le contrôle du peuple pour mettre à l'épreuve leur unité. À Séjuron, j'avais offert le palais. Aux quatre autres, une place dans les marécages. Ayu, la Demiou, fut la première à agir.